Mes chers collègues, l'ordre du jour appelle la question orale de M. Gérard César à Mme la garde des Sceaux, ministre de la Justice. Oui, merci M. le Président, Mme la ministre, mes chers collègues. Ma question pose et pose le problème de la situation du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, en Gironde. Cette maison d'arrêt, centre pénitentiaire, a été bâtie en 1967 et elle a plus de 45 ans. Initialement prévue pour accueillir 448 détenus, elle accueille aujourd'hui près de 700 pour un taux d'occupation de 155 %. Ce centre pénitentiaire est aujourd'hui le plus surpeuplé de l'interrégion. Suite à deux visites effectuées dans cette maison d'arrêt en date du 16 octobre 2008 et du 14 janvier 2009, la Commission consultative départementale sécurité a émis un avis défavorable à la poursuite de son exploitation. Cette non-conformité et la vétusté importante des bâtiments a incité votre prédécesseur à décider de la fermeture de ce centre et d'engager la construction d'un nouvel établissement sur le site existant. Sa capacité d'accueil devait être de 589 places, dont 480 hommes, 40 femmes, 30 mineurs, 24 quartiers accueils et évaluations, 15 services médicaux psychiatriques, plus 82 quartiers de semi-libertés. Pour améliorer nettement la qualité de vie des détenus et permettre de meilleures conditions de travail personnel et pénitentiaire, le projet prévoyait un enseignement individuel garanti à 95 % ainsi que des quartiers d'hébergement dimensionnés à taille humaine et bénéficiant de plus de lumière naturelle. Il prévoyait également une augmentation des surfaces pour offrir aux détenus plus d'activités socioculturelles, sportives, scolaires et professionnelles. De même, il devait favoriser l'accueil des familles et des détenus et s'insérer parfaitement dans le site et l'environnement. Madame la Garde des Sceaux, la poursuite de ce projet n'a pas figuré dans vos priorités pour le plan triennal de rénovation des prisons en cours actuellement. Depuis 2010, la municipalité de Gradignan travaille sur ce projet avec le service construction de votre ministère, à la fois pour rendre compatible le PLU de la communauté urbaine de Bordeaux et pour favoriser un abaissement des bâtiments et la végétalisation du site. Voilà plusieurs mois que les responsables syndicaux du site se plaignent d'agressions et dénoncent des conditions de travail particulièrement difficiles, tout en constatant de très mauvaises conditions de prise en charge des détenus dans des cellules insalubres, inadaptées à l'accueil de deux voire trois personnes. Malgré la qualité du travail, de l'engagement de la direction et de l'ensemble des personnels œuvrant sur le site, la mise en place de conditions satisfaisantes de réinsertion reste difficile et préoccupante. La construction de un nouvel établissement est indispensable dans les meilleurs délais. En conséquence, Madame la Garde des Sceaux, je vous demande de confirmer l'inscription de la reconstruction du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gadrignan au plan triennal 2016-2018 de rénovation des prisons. Merci. La parole est à Madame Christiane Taubira, Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. Vous avez raison de rendre hommage à nos personnels, de nos établissements pénitentiaires et de Bordeaux-Gadrignan en particulier, parce qu'effectivement, ils ont le sens du service public et au quotidien, ils assurent un service de qualité dans des conditions de travail qui ne sont pas toujours satisfaisantes, même si nous nous employons quotidiennement à tenter de les améliorer. Concernant l'établissement, effectivement, vous avez raison, 150, moi j'ai 150, mais 155%, nous n'allons pas chipoter, c'est trop, c'est de la surpopulation carcérale, donc c'est une situation qui n'est pas satisfaisante. Vous savez que nous avons entrepris des travaux, des travaux cette année, 2013, pour 500 000 euros, qui ont concerné une remise aux normes électriques, une consolidation des cuisines, un désenfumage des cellules du quartier disciplinaire. Par ailleurs, vous savez que j'ai décidé d'un plan de sécurisation de nos établissements, et dans le cadre de ce plan de sécurisation, cet établissement bénéficiera d'un million de travaux réservés strictement à la sécurisation de l'établissement. Pour le reste, j'entends votre demande de construction d'un nouvel établissement. Vous savez, effectivement, que la fermeture et donc le remplacement de cet établissement n'a pas été retenu dans le triennal sur lequel nous sommes encore, puisque, de toute façon, le budget de la justice est passé devant le Parlement. Par contre, j'entends, effectivement, la situation dégradée, encore que le quartier des peines aménagées soit un quartier qui n'a été ouvert, d'ailleurs, qu'en 2011, et qui est en bon état, mais les deux autres établissements, effectivement, sont fortement dégradés. Nous avons des contraintes budgétaires qui font qu'effectivement, au niveau des priorités de ce triennal, je n'ai pas retenu cet établissement. Il fera partie des examens prioritaires du prochain triennal. D'ailleurs, à preuve de cet engagement, qui n'est pas un engagement désinvolte, je n'en fais jamais, d'ailleurs, je n'en prends jamais, à preuve de cet engagement, j'ai demandé que l'emprunte des dispositions concernant un terrain, parce que, dans l'hypothèse où je pourrais retenir, effectivement, la construction de cet établissement, qui, effectivement, avait été prévue dans le passé, mais en partenariat public-privé, et sans que toutes les études nécessaires aient été effectuées, dans l'hypothèse où je pourrais retenir le remplacement de cet établissement, je fais déjà étudier l'emprise sur le terrain. Vous le savez, je suppose, en tout cas, si vous ne le savez pas, je vous fais parvenir toutes les informations nécessaires. Et, bien entendu, je ne manquerai pas de vous tenir informé de l'évolution des choses, et je veillerai à ce que, aussi bien la pige que l'administration pénitentiaire, vous communique les informations au fur et à mesure qu'elles viendront à notre disposition. Merci. Monsieur César. Oui, merci, madame la ministre. J'ai bien noté vos observations et aussi les enveloppes de travaux qui sont prioritaires par rapport à la vétusté de cet établissement. Tout à l'heure, notre collègue Jacques Mézard, j'ai bien entendu votre réponse, vous avez dit que vous étiez prêt à organiser une réunion de travail pour la prison de Ruyac. Ce que je souhaiterais, madame la ministre, si vous étiez d'accord, c'est qu'on puisse mettre un groupe de travail similaire pour la prison de Bordeaux-Gradignan. Ça me paraît indispensable de le faire, parce que vraiment, 155% de taux d'occupation, c'est énorme, et les détenus ne sont pas aujourd'hui logés comme ils devraient être logés, malgré tout le travail qui est fait par les surveillants et la direction pénitentiaire. Donc, peut-être cette réunion de travail, madame la ministre, si vous étiez d'accord, nous pourrions l'organiser dans les prochains jours avec, bien sûr, tous nos partenaires qui seraient invités à cette réunion. Merci, madame la ministre. Merci, mon cher collègue. Merci. Merci.